Sans transition, l'interview tech de la matinale aujourd'hui avec Seine Boussen, ingénieure de conception en informatique et télécommunication. Elle a par ailleurs bénéficié du programme Microsoft for Africa qui vise à accompagner des jeunes pour développer leurs compétences. Entretien réalisé par Amadou Sabarba. Merci de choisir la Radio Futur Média pour vous informer. Invidetech, Seine Boussen, ingénieure de conception en informatique et télécommunication. Bonjour Seine Abou. Bonjour M. Ba. N'est-ce pas la présentation, c'est comme ça ? Oui, évidemment, Seine Boussen. Je suis ingénieure de conception en informatique et télécommunication, diplômée de l'école polytechnique de Tchesse. Et en même temps, c'est Rère. Bien sûr. Qui est en face de son roi aujourd'hui. Non, 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 en face de mon esclave. Je vous le concède puisque vous êtes notre invité de RFM Week-end. Alors, on parle aujourd'hui de digitalisation, des start-up. D'où vous est venue cet amour quand même d'étudier, par exemple, informatique, tout ça ? Tout d'abord, on peut dire que l'informatique est un domaine en pleine expansion. Et on voit que dans le monde où nous sommes, en ce moment, tout est informatisé. Et voilà, quand même, ce qui m'a donné envie de faire l'informatique, c'est que je voulais être au cœur des choses qui marchent et participer activement au développement de mon pays. À travers l'informatique et, disons, à la digitalisation des différentes entreprises, etc. Et c'est pour ça que j'ai choisi de le faire. Maintenant, comment s'est passé votre contact avec Microsoft ? Oui, bon, comme j'ai eu à le dire, en fait, c'est à travers un stage que j'ai intégré une entreprise de la place, ADN Tech. C'est quoi ADN Tech, d'ailleurs ? ADN Tech, disons que c'est une société de solutions technologiques qui accompagne les différentes entreprises pour, disons, disposer de différents systèmes qui vont leur permettre, disons, de digitaliser leur processus, etc. Ils nous accompagnent aussi dans différents secteurs, en mettant en place des, par la mise en place de chatbots, disons, pour aussi leur accompagner dans des, comment dire, dans la partie comptabilité, etc. Disons, ADN Corp, ils font beaucoup de choses en ce moment. Et j'ai intégré ADN Corp, ADN, bon, ADN Corp, ADN Tech. Quelle est la différence, ADN Corp, ADN Tech ? Bon, c'est presque, c'est la même chose, c'est juste que l'entreprise, bon, au début c'était ADN Corp, mais maintenant, on dit ADN Tech, mais c'est la même chose. Oui, et il se trouve que j'ai intégré la boîte pour mon stage de fin d'études. Et quand je suis venue, il se trouve qu'on m'a donné un sujet qui parlait de CRM, un domaine qui était tout nouveau pour moi. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un CRM ? En CRM, disons, CRM, ça signifie Customer Relationship Management et en français, ça signifie gestion de la relation client. Voilà, maintenant, ça consiste à mettre en place des systèmes qui vont permettre à l'entreprise, disons une entreprise, de mieux connaître ses clients, d'avoir beaucoup d'informations sur ses différents clients, leurs habitudes, les différentes interactions. Et en exploitant ces données, ils vont pouvoir, disons, mieux, disons, ils vont pouvoir connaître les solutions à proposer à ces entreprises en vue de leur permettre d'avoir une valeur ajoutée, exploiter ces données pour que ça va aussi leur permettre d'avoir une meilleure approche avec leurs clients, de savoir ce qu'ils veulent, etc. et de leur proposer les solutions adéquates. La formation académique, c'est-à-dire au niveau de l'ESP, mais également aussi le programme. Alors, comment vous faites pour allier les deux ou bien c'est après la formation que vous avez connue Microsoft ? C'est durant mon stage. Voilà, c'est durant mon stage, en fait, ADN Tech est en partenariat avec Microsoft. Maintenant, vu que j'avais besoin d'avoir une certaine connaissance sur le CRM, disons que c'était l'occasion pour moi, mais aussi une chance qu'ils m'ont donnée pour intégrer le programme en vue d'avoir les connaissances nécessaires, les différentes bases qui pourront me permettre de mener à bien mon projet de fin d'études, mais aussi qui pourront me permettre d'avoir une certification Microsoft. Et heureusement pour moi, le programme, ça s'est bien passé, j'ai bien aimé aussi. Et à l'issue du programme, j'ai pu obtenir ma certification en Dynamics 365 Sales, qui est un produit de Microsoft, qui est utilisé pour le CRM. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Et c'est grâce à l'entreprise que j'ai connu le programme. Donc, vous faites un bilan positif quand même du programme et que vous le recommandez aux étudiants qui sont dans cette sphère. Absolument, absolument. Parce que grâce au programme, déjà, j'ai découvert un nouveau domaine. Et disons qu'on avait des cours réguliers, il y avait le suivi. À chaque fois, on nous a envoyé des mails pour voir là où nous en sommes, pour voir la progression, etc. Il y a aussi des professeurs qui étaient très collaboratifs. Et à chaque fois, ils nous donnaient différents liens, etc. À chaque fois qu'on leur a envoyé des mails aussi, ils répondaient. Et bon, je dirais que c'est ce qui m'a le plus plu lors de mon apprentissage. Et j'ai vu que, déjà, avoir la certification a apporté beaucoup de valeurs ajoutées, disons, côté carrière professionnelle. Et ça m'a valu, disons, un embauchement au sein d'ADN Corp. Et je dirais que je recommande fortement ce programme aux jeunes, qu'ils soient professionnels ou non, parce que ça ouvre beaucoup de portes. On entend parler, le programme, la formation, c'est en ligne, n'est-ce pas ? Oui, oui. Maintenant, c'est combien d'heures vous travaillez par jour, ou bien par semaine, ou bien par mois ? Comment ça se passe ? En fait, le programme, c'était pendant six mois. Et pour ma part, c'était chaque lundi. Chaque lundi de 9h à midi, 3h de temps. Voilà. Le prof, il vient. Bon, c'est en ligne. Le prof, il vient. Il nous présente la session, etc. Mais en plus de ça, on travaillait sur une plateforme. Et presque chaque semaine, ils mettaient de nouveaux cours. Et à chaque fois qu'on valide un cours, ils nous donnent un badge qui montre qu'on a validé ce cours-là. Et ils en mettent d'autres. Un ticket. Si on peut dire ainsi, c'est ça. Alors, est-ce que ces genres de programmes sont très connus, c'est-à-dire qu'en matière d'information, est-ce que ces genres de programmes sont très connus par les étudiants qui sont dans ce domaine, qui suivent ces genres de filières ? Bon, je dirais plus ou moins parce que pour ma part, je l'ai découvert via l'entreprise dans laquelle j'étais en stage. Mais à part ça, sur Internet, je vois souvent qu'il y a, disons, des articles ou bien des trucs du genre qui sont proposés. Il y a Internet. Et disons que c'est assez connu. C'est assez connu, oui. Bon, moi, je l'ai connu via l'entreprise, mais aussi, je dirais que c'est assez connu. Et au niveau de votre entourage, des camarades de promo, est-ce que vous avez une fois entendu parler de ce genre de programme ? Bon, parce qu'au sein de l'entreprise, je n'étais pas la seule à bénéficier du programme, parce qu'il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres. Bon, moi, j'étais partie sales, c'est-à-dire les ventes. Mais il y avait deux, trois, disons, quatre. On était quatre parce qu'il y a un autre qui était parti Office, l'autre Azure, etc. Du coup, on était plusieurs à bénéficier du programme. Peut-être que les autres, ils ne le connaissaient pas forcément. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Je rappelle notre invité tech, c'était Seyna Boussen, il est ingénieur de conception en informatique et télécommunication. Merci à vous l'entendre. Merci beaucoup, Amadou Sabar. C'est notre invité tech. Seyna Boussen, il est ingénieur de conception en informatique et en télécommunication. C'est-à-dire qu'on a fait un programme de Microsoft for Africa. C'est ce qui est un programme qui a été développé. C'est ce qui est un programme de numérique. C'est ce qui est aujourd'hui et Amadou Sabar. Je vous invite à dire sur Radio Futur Media. Il est ingénieur de conception en informatique et télécommunication. Seyna Boussen, comment est-ce que vous êtes? Je vous invite à dire Monsieur Ba. Tu es un peu de serreur. C'est un peu de couleur. Et tu as dit que je suis un peu de couleur. Non, je ne suis pas de couleur. D'accord, comme je t'ai besoin. Tu as dit ce que tu as dit, c'est ce qui est important. Comme tu as dit l'informatique et conception. Tu as dit que tu as dit tout ce que tu as dit, c'est ce qui est l'informatique. Comment est-ce que tu as dit l'informatique? Comment? Nous avons dit que l'informatique est un peu de couleur. Tu as dit que l'informatique est un peu de couleur. Et il est un peu de couleur. Il est un peu de couleur et il est un peu de couleur. Tu as dit que l'on peut utiliser des smartphones, des applications, des appels créés. Donc, c'est ce qui est ce que je choisis d'informatique. Pour me connaître déjà ce que j'ai dit et que je peux regarder ce que je peux faire. Pour créer ou m'améliorer mon travail dans l'avancement du domaine. C'est ce que tu as dit que Microsoft, comment est-ce que tu as fait avec eux? Comment est-ce que tu as dit? Oui, c'est ce que j'ai dit, j'ai fait un stage pour mon mémoire. Maintenant, j'ai fait un sujet, un projet que j'ai besoin de faire. Maintenant, ce sujet est un sujet qui a été fait parce que ce que j'ai fait, c'est une baisse. Mais comme l'entreprise, j'ai fait un partenariat avec Microsoft. Ils ont dit pourquoi pas nous permettre de me bénéficier de ce programme. Ce programme qui a été fait pour l'internance pour l'Afrique. Et c'est aussi un programme que Microsoft a été initié. C'est ce qui m'a permis de bénéficier de ce programme pour m'améliorer les connaissances. Pour qu'on puisse travailler avec l'Union Jumtoukai. Maintenant, j'ai fait un projet pour participer à l'entreprise et pour m'améliorer mon travail et le projet que j'ai fait. Pourquoi tu as fait le projet? Pourquoi tu as fait le projet pour participer à l'entreprise? Ou pensé sur notre aujourd'hui. J'ai essayé comme pour gentil. On a aussi fait plus de girlfriend et une Fernande qui l'enthousi. Il y a que tu as costumé gratuitement. Vous pourrez apparaître lorsqu'on golfe. C'est juste pour être fidèle. De fait, tu as dit que tu es à l'Université Polytechnique de Boutiers, tu as dit que tu as fait une formation, un programme qui est bénéficiaux. Comment tu as fait le programme? Comment tu as fait le programme? Oui, le programme, je l'ai fait ensemble. Je l'ai fait un stage. Parce que 6 mois de durée, mais le programme en ligne l'a fait. Il y a eu un stage pour commencer, pour essayer de vous dire que ce soit une soirée. C'est un programme qui a été créé, un programme qui a été créé, il y a un professeur qui est réalisé en Afrique du Sud de la Nique. En vous, il y a une plateforme, il y a une plateforme qui est disponible. Il y a une plateforme, une plateforme, il y a une plateforme, il y a un programme qui a été créé, etc. Et même à part de la professeur, il y a des plateformes que nous étions et que nous étions tous les cours. Et les cours, nous étions en train de faire beaucoup de travail. Et nous étions en train de faire aussi. Vous avez suivi ce que vous étiez dans le programme. Vous avez suivi ce que vous étiez dans le programme. Effectivement, je suis suivi le programme. Après, j'ai eu un examen de certification UNIDEF. Et cela nous permettra de suivre le programme. J'ai eu un certificat. Et j'ai vu ce que j'ai beaucoup à l'état de l'entreprise. Parce que j'ai vu le programme. Je n'ai pas eu le programme. Je n'ai pas eu le programme. Je n'ai pas eu le projet. Je n'ai pas eu le projet. Du coup, cette certification, c'est que je suis très bien pour me faire un côté professionnel. Je n'ai pas eu le projet. 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 Et je n'ai pas eu le projet. Pour nous inscrire sur le programme. C'est parce que le programmeこう ça soit une souveraineté. C'est ce que je veux dire. Mais c'est aussi bien médiatisé. Donc, il y a eu un programme pour qu'on soit suivi. Oui, parce que quand je suis suivi le programme, je suis en train de faire. Donc, pourquoi pas, je n'ai pas eu un programme pour nous intégrer le programme. Parce qu'on est en train de faire. Au-delà de l'entreprise, est-ce qu'il y a un projet qui s'agit de l'entrepreneuriat ? Pour le moment, je suis en train de penser. Mais mon objectif est de continuer à travailler. Je suis en train d'avoir une expérience. Je pense qu'il y a un projet qui s'agit de créer une application. Je pense qu'il y a un projet qui s'agit de créer une application. R.F.M. Invité-t-il avec Diérna. Nous sommes en train d'avoir un projet qui s'agit de l'ingénieur de conception qui parle d'informatique et de télécommunication. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501